... Bonsoir, merci déjà au Muséum de nous accueillir et puis au Labo des Savoirs d'avoir permis cette intervention ce soir autour de l'exposition qui a lieu en ce moment au Muséum concernant Narcisse Pelletier et son parcours alors avant de rentrer sur ce thème quelques mots peut-être pour me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas je pense qu'il y en a c'est intéressant pas seulement pour savoir qui va parler ce soir mais je pense que ça va être intéressant au vu aussi de la thématique qui m'a été proposée pour cette soirée qui était pas seulement d'avoir à vous parler de Narcisse Pelletier mais peut-être d'avoir à réfléchir de façon un peu plus large à mon travail personnel puisque le sujet c'était de se dire quel lien on peut faire entre art et science et quel est derrière peut-être l'intérêt d'avoir dans un lieu comme le Muséum une exposition qui est globalement, même s'il n'y a pas que ça, et qu'il y a aussi la présence d'objets mais en tout cas au centre la présence de peinture donc un travail qui se veut de création donc quel lien on va pouvoir réussir à penser entre ces domaines et puis au-delà de ma présentation et puis de la réflexion autour de cet ouvrage et de cette exposition concernant Narcisse Pelletier j'essaierai d'élargir un petit peu en espérant avoir le temps et de ne pas être trop bavard pour nous laisser le temps de le faire d'élargir aux autres ouvrages que j'ai pu réaliser et qui sont eux aussi dans ce croisement entre l'approche scientifique et l'approche soit littéraire soit artistique en tout cas une approche par le sensible et je crois que c'est peut-être une des spécificités dans mon travail et donc je crois que c'est peut-être intéressant d'avoir à redonner une dimension pas seulement liée à cette histoire concernant Narcisse mais aussi la manière dont ce travail s'ancre sur le plus long terme sur une démarche qui est personnelle Alors j'ai un peu plusieurs casquettes qui expliquent peut-être le choix de cette thématique ce soir puisque de formation je suis historien j'ai fait un cursus d'histoire jusqu'à ce qu'on appelait la maîtrise ce qui correspond maintenant au master donc vraiment cette formation historique et en parallèle un travail de création un travail d'écriture un travail de dessin que j'ai entamé avant même mon travail d'historien donc des fois c'est vrai que quand j'ai tendance à me présenter je me présente avant auteur, illustrateur avant même d'être historien puisque j'ai pu publier un premier recueil de poèmes à 20 ans alors que j'engageais juste mes études en histoire donc c'est vrai que la démarche par le sensible par la création elle a été première pour moi avant même la recherche historique donc l'idée c'est vraiment d'avoir à se dire qu'est-ce qui explique peut-être ces croisements qui se sont faits à un moment donné et puis quel sens ça peut avoir pour le domaine des sciences et pour le domaine artistique d'avoir à essayer de faire ce lien alors quelques mots concernant Narcisse peut-être que la plupart ont déjà circulé un petit peu dans l'exposition ou au moins ont eu quelques échos soit par la presse ou autre de cette histoire pour vous en dire deux mots avant de rentrer dans l'approche peut-être plus problématique de ce lien art et science donc l'histoire de Narcisse Pelletier c'est donc une histoire un peu extraordinaire d'un jeune Vendéen de Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui s'est retrouvé avec un parcours étonnant à donc être mousse dès 8 ans donc assez jeune il faut savoir qu'il est en 1844 donc on est au milieu 19ème dans cette Vendée qui s'appelait à l'époque Saint-Gilles-sur-Vie et aujourd'hui Saint-Gilles-Croix-de-Vie et il va être exclu assez rapidement de l'école et se retrouve à... on lui propose de prendre un métier et il va choisir le métier de marin et de mousse et il s'engage en tant que mousse et petit à petit va quitter sa Vendée pour partir sur des trajets au long cours plus importants et à 12 ans il s'engage sur un bateau, un trois-mâts le Saint-Paul qui va l'emmener d'abord en Inde avec un chargement de vin puis ensuite jusqu'en Chine pour aller récupérer des coulis chinois qui sont des ouvriers en fait qu'on va chercher en Chine pour les amener en Australie travailler dans les mines d'or puisque dès cette époque après la fin de l'esclavage où c'est vrai que c'était pratique d'avoir une main d'oeuvre qu'on ne paye pas ça marche toujours très bien et bien on va déjà chercher des ouvriers en Chine pour pouvoir les payer moins cher et avoir cette main d'oeuvre qui est disponible et donc le bateau participe de ce commerce en amenant les ouvriers chinois jusqu'en Australie pour pouvoir gagner de l'argent de ce transport, de ce déplacement et donc Narcisse va se retrouver comme ça pris dans cette aventure en partant de son petit port de Vendée en passant par ce port de Marseille qu'il est en 1856 au moment de son départ donc vous imaginez pour ce jeune Vendéen la difficulté d'avoir à se retrouver dans un port aussi important avec cette forêt de mâts donc on a bien du mal à se dire comment même chacun arrivait à retrouver son bateau dans cette forêt-là et donc partant de Hong Kong donc de Chine pour rejoindre l'Australie le 3 mât sur lequel il est va se retrouver à avoir des problèmes c'est-à-dire qu'il y a eu une mauvaise gestion des réserves de vivres et le temps ne permet pas véritablement d'avancer assez vite qu'on l'espérait et donc le capitaine décide de limiter les vivres pour les 317 coulis chinois qui étaient dans le 3 mât ce qui ne plaît pas du tout aux Chinois qui commencent à se révolter un petit peu et vu que l'équipage est quand même réduit ils se disent si les Chinois se révoltent ça va être compliqué pour nous et donc ils vont décider le capitaine décide de changer la route plutôt que d'avoir à passer par une route qui contourne l'ensemble des îles Salomon pour pouvoir rejoindre Sydney et bien ils vont décider de couper à travers l'ensemble de ces îles entre la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les îles Salomon dans une région qui alors certes le trajet est plus direct potentiellement plus court mais aussi beaucoup plus dangereux à la navigation puisqu'on a plein de récifs de corail qui font que c'est complexe et le bateau va se retrouver le temps change fortement avec de la brume et le bateau va s'échouer tout au bout de la Papouasie-Nouvelle-Guinée dans une toute petite presqu'île au large de l'île Rossel dans les Louisiades et donc le Narcisse Pelletier se retrouve parmi les restes de membres d'équipage et les coulis chinois sur cette toute petite presqu'île c'est pas une presqu'île c'est une toute petite île un tout petit îlot et donc ils vont se retrouver en lien avec des populations locales ici qui sont plutôt très méchantes de l'arrivée d'un nombre aussi important d'étrangers sur leur territoire qui en plus ne peuvent pas repartir puisque se retrouve le bateau ne fait que s'échouer et non pas c'est pas un naufrage mais très rapidement dès le lendemain le bateau part en miette et donc ils vont décider de partir chercher de l'aide avec une chaloupe à quelques membres d'équipage vers l'Australie en se disant on reviendra chercher les autres personnes ensuite et en fait bon alors ça a dû se faire un petit peu dans le secret le capitaine dans son témoignage au retour explique que ça a été décidé avec les chinois Narcisse Pelletier explique qu'il a failli abandonner une première fois ici parce qu'il avait été déjà blessé et qu'il voit d'un coup la chaloupe partir et qu'il court un peu pour la rejoindre et que c'est certainement une manière d'acheter son silence que de l'avoir emmené avec eux et ils vont donc traverser on a toute une traversée qui est à cette échelle là on ne s'en rend pas forcément compte mais qui est très longue de 1200 km alors là c'est juste une vue de l'îlot telle qu'il est aujourd'hui alors qu'il a été réduit un petit peu par les éléments naturels par rapport à ce qu'il était à l'époque mais c'est pour donner une idée le petit îlot est là l'île Rossel est donc pas très loin mais il n'empêche les liens vont être compliqués donc l'île Rossel qui est vraiment sur la pointe de cet archipel des Louisiades et donc ils vont traverser l'ensemble de cette mer c'est à dire 1200 km ils vont se mettre en barque sans avoir rien à manger très peu à boire il y avait un minimum de choses qu'ils avaient pu en emmener ils arrivent dans des conditions extrêmement compliquées autour de cette zone de quatre directions donc à l'extrême nord-est de l'Australie dans cette petite pointe qu'on appelle Cap York et donc on est dans cette zone ils arrivent en étant un peu affamés en ayant très peu bu et donc c'est surtout la soif qui pose problème et en essayant de trouver de l'eau et en ayant peur aussi des populations locales qu'ils peuvent rencontrer puisque leur expérience avec les populations de l'île Rossel avait été quand même très compliquée et donc ils vont chercher ici à ne pas rencontrer de population et essayer de trouver de l'eau et à ce moment-là c'est là que le sort de Narcisse bascule puisque Narcisse est laissé un endroit en disant écoute il y avait une source qui s'était un peu tarie le reste de l'équipage avait réussi à boire un peu d'eau ils lui disent reste là t'es blessé on repasse te prendre Narcisse se déplace un petit peu certainement qu'ils se sont mal compris avec le reste de l'équipage au moment où ils se réveillent il n'y a plus personne et plus personne ne viendra le chercher il est donc il va errer comme ça pendant quelques jours au milieu de nulle part en se disant je vais mourir là personne ne sait je suis ici il n'y a personne je suis au milieu d'une jungle d'un espace tropical que je ne connais pas et il va essayer de trouver des petites baies il explique qu'il arrive à essayer de manger des petites choses mais que concrètement il est très affaibli au moment où il est récupéré par des aborigènes donc les wantala qui vont au départ être assez méfiants ce sont des femmes qui le voient en premier qui ont peur il y a eu très peu de contact à cette époque quand le bateau échoue on est en 1856 il y a très très peu il y a eu peu de contact avec des populations qui ne sont pas aborigènes pour ces groupes là et donc il y a de la méfiance mais assez rapidement il se rend compte de son jeune âge il a 14 ans et il se rend compte qu'il est seul aussi et ça je pense que ça a joué dans la relation qui a pu se faire entre le groupe et Narcisse et ce qui explique que l'accueil il va se faire pleinement c'est à dire que un des membres du groupe aborigène va adopter au sens juridique on pourrait dire du terme Narcisse comme étant son fils et Narcisse va se retrouver devenir membre du groupe aborigène des Ouantala et il va passer 17 ans dans ce groupe avant qu'un navire anglais ne le récupère en se demandant ce que faisait ce blanc qui vivait nu scarifié avec le coquillage dans le nez le bois à l'oreille comme les autres membres Ouantala et où ils vont utiliser on va dire une ruse pour pouvoir de leur point de vue faciliter le sauvetage parce qu'il faut se remettre dans un contexte quand il le récupère en 1175 bien sûr un blanc qui vit parmi les aborigènes en 1175 il est forcément il y vit contre son gré ce qui n'était pas totalement faux dans le contexte de Narcisse mais en tout cas ils ne sont pas posé la question d'avoir à demander quelque chose à Narcisse s'il avait envie ou pas de partir c'était plus simple plutôt que d'avoir à être dans l'échange de marchandises et de devoir négocier et que ça allait être compliqué ils se sont dit on va le on va le kidnapper on va le kidnapper et donc ils disent oui on va donner plein d'objets mais par contre il faut que ce soit lui qui vienne les chercher dans le bateau et à partir du moment où Narcisse alors qu'il est méfiant il explique ensuite demande à son père adoptif s'il peut y aller il est encore dans une situation d'échéance alors qu'il a 32 ans il est récupéré et il se méfie de cette situation et bon il y va quand même son père lui dit non mais vas-y ils sont en confiance et en fait une fois qu'il est sur la chaloupe il sort une arme en disant maintenant tu bouges plus et il est kidnappé comme ça il n'a pas le temps de dire au revoir aux populations avec lesquelles il a vécu 17 ans donc qui est un petit groupe aborigène dans une trentaine quarantaine de personnes pas plus ce qu'on évalue aujourd'hui donc le monde aborigène il est décomposé en de multiples niveaux en fait c'est un c'est assez complexe c'est à dire qu'il y a un groupe linguistique c'est à dire deux personnes qui sont capables de 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 se reconnaître et de communiquer avec une langue identique alors ici c'est les oudans ganous donc qui rassemblent en gros cinq ou six plus petits groupes aborigènes et puis après il y a des liens qui sont plus importants c'est à dire ces grands groupes aborigènes vont se retrouver lors de fêtes religieuses ou de moments dans l'année ou pour des échanges qui peuvent être de nourriture échanges d'éléments plus symboliques culturels entre ces groupes on sait par exemple que le groupe dans lequel vivait Narcisse un groupe de pêcheurs et qu'il pouvait être en lien et puis ce que Narcisse l'explique dans son témoignage avec des chasseurs qui étaient un peu plus à l'intérieur des terres et qui pouvaient comme ça à des moments échanger des marchandises enfin des marchandises essentiellement par exemple du poisson des dugongs des tortues contre des animaux chassés des kangourous ou d'autres animaux qui étaient chassés à l'intérieur des terres donc ça c'est voilà ce découpage là était un peu particulier donc il est dans un tout petit groupe forcément de personnes avec qui il a eu des relations qui étaient très fortes particulièrement avec son cousin adoptif son cousin donc d'adoption du côté de son père adoptif qui est sassi et qui a en gros le même âge que lui et avec lequel il a vécu de façon très liée enfin qu'il considérait comme un frère en tout cas d'après ce qu'il explique dans son témoignage et donc il y a ce moment de récupération qui est absolument terrible ce qui est absolument terrible parce que du coup on se retrouve à avoir un parcours de narcissique qui est qui a dû qui a deux déchirements quoi c'est à dire ces deux séparations aussi violentes l'une que l'autre c'est à dire cet abandon alors qu'il est censé être en confiance dans un groupe qui normalement ne l'abandonne pas et puis ensuite cette récupération qui est tout aussi violente et qui ne permet pas non plus de finir véritablement l'histoire qui qui avait été vécue ou ce qui avait été entamé en tout cas avec ce groupe aborigène il va être ensuite ramené à la depuis Cap York puisque depuis pardon Cap Direction qui est le lieu donc où ils sont arrivés où il a été abandonné et finalement où il a vécu puisque c'est une zone finalement assez réduite les aborigènes ne n'ont pas des déplacements en tout cas pour ces groupes là très très important dans le territoire australien on sait qu'ils pouvaient avoir des contacts voilà un peu plus au sud un peu plus au nord mais ça reste quand même une zone très réduite donc dans cette zone là au moment de la récupération il est ramené il est amené d'abord puisque le bateau anglais partait pour Somerset donc il est amené d'abord à Somerset puis de Somerset est organisé le rapatriement vers Sydney où se trouve le consul de France qui a été alerté de la cette récupération puisque assez rapidement Narcisse le bateau anglais saisit qu'il est donc européen et qu'il est de langue française a priori même si petit à petit il va récupérer comme ça un minimum d'éléments de vocabulaire permettant pour lui d'identifier la Vendée Saint-Gilles et c'est comme ça que petit à petit on va permettre on va pouvoir reconstituer son parcours et sa chance au niveau en tout cas de la récupération de la langue c'est que de Somerset jusqu'à Sydney il est sur un bateau où il y a la présence de deux anglais qui sont francophones qui ont fait une partie de leurs études en France Sir Hamilton et Sir Hauteley et qui vont être les deux premiers témoins à lui parler en français et à raviser la langue française pour lui et donc à lui permettre de pouvoir redonner son témoignage et en fait ça va être les premiers témoignages la première récupération du témoignage qui va donner des articles dans la presse dès cette époque là donc là on va avoir ce temps en récupération jusqu'au moment où le Consul de France va récupérer son histoire recontacter la famille lui dire que Narcisse est encore en vie et organiser le rapatriement de Narcisse Pelletier par Nouméa jusqu'en France mais il faut imaginer qu'entre le moment où il est récupéré et le moment où il arrive en France on a pratiquement un an c'est à dire qu'on n'est pas dans les rapatriements comme aujourd'hui où quand on envoie des otages ou autre où le matin ils sont récupérés et 2-3 heures après ils sont chez eux quasiment enfin bon même s'il y a des phases pour les accompagner mais disons que là les choses se font c'est très lent c'est très lent parce que bien sûr les déplacements ne sont pas au même rythme et que tout ça va prendre du temps ce qui fait que quand il revient aussi il a eu toute cette phase en même temps de on pourrait dire de décompression entre ce qu'il a vécu dans le monde aborigène et ce qu'il est en train de redécouvrir du monde européen à travers la ville soit Sydney à Nouméa ou ensuite à Toulon par lequel il revient Paris avant de revenir à Saint-Gilles mais il va avoir véritablement du mal à réintégrer la vie européenne et quand il revient il ne se sent plus vraiment de chez lui de sa terre d'origine et c'est ça qui est intéressant dans cette histoire c'est que à son retour il va avoir certainement plus de mal à se réintégrer en France après l'ensemble de son parcours qu'à avoir à s'intégrer dans le monde aborigène qui est finalement un monde très ritualisé comme toutes les sociétés premières sans que ce soit sans qu'il y ait la volonté d'idéaliser ce qui s'est vécu certainement que l'adaptation a été compliquée forcément mais on va dire qu'il était déjà un âge où certainement que l'adaptation pouvait être plus plus facile mais qu'en plus les éléments de ritualisation comme l'adoption claire comme étant un fils adoptif d'un des membres les rides d'initiation par lesquelles il dépassait tous ces éléments-là lui ont permis d'intégrer le groupe et de devenir un membre du groupe et quand il revient en fait il revient en portant l'ensemble des a priori des préjugés et du mépris qu'on pouvait avoir en Europe en 1875-1776 envers les populations extra-européennes c'est-à-dire que quand il revient c'est le sauvage le cannibale on ne cherche pas en premier lieu à savoir qu'est-ce qu'il a vécu mais ce qu'on cherche c'est le côté exotique du sauvage du sauvage sauvé enfin de la personne qui a sauvé des griffes du monde sauvage qui avait été rendue au monde naturel rendue quasiment à l'état d'animal et qui revient à la vie civilisée et ça c'est vrai que c'est cette image-là qu'ont en tête la plupart des personnes qui vont communiquer avec lui ce qui fait que ça va être très difficile pour Narcisse d'avoir à offrir un autre regard en fait de son expérience de vie et on a la chance qu'il ait pu quand même donner un autre témoignage puisque un médecin d'origine nantaise qui a été en tant que médecin à la Roche-sur-Yon lui propose assez rapidement après son retour d'avoir à rédiger son témoignage et ça je crois que c'est vraiment une des chances qui a pu être présente pour Narcisse d'avoir eu au moins quelqu'un qui a été une oreille pour entendre ce témoignage et pour pouvoir le redonner certes avec toute l'imperfection que pouvait avoir quelqu'un qui était européen qui ne connaissait pas ce monde-là et qui donc redonne son témoignage mais en redonnant aussi un petit peu son point de vue sur ce témoignage donc on doit arriver à différencier dans le cadre de ce témoignage ce qui est de l'ordre de son histoire du regard personnel de Constant Merlant et puis ce qui est de l'ordre du témoignage de Narcisse mais on sent quand même à quel point Constant Merlant a été a voulu être juste et a voulu respecter au plus près ce témoignage-là et donc ce témoignage qui était plus disponible en français j'avais eu cette volonté pour revenir sur la problématique une fois que j'ai un peu long dans la présentation générale mais j'ai eu la volonté d'avoir à d'une part à le rendre visible mais à avoir à chercher d'un point de vue historique un peu plus de sources sur cette histoire-là et donc d'avoir à faire une démarche historique pour essayer d'avoir à regrouper l'ensemble des documents qu'on pouvait avoir en plus de son témoignage sur cette histoire et d'avoir à la volonté non pas d'avoir à réécrire cette histoire mais vraiment de redonner la place de ce témoignage qui était en soi tellement riche qu'il méritait d'être redonné en tant que tel et qui est jusqu'à aujourd'hui une des premières sources anthropologiques qu'on est sur ce nord-est de l'Australie puisque je rappelle on est dans un espace où à l'époque où a vécu Narcisse les sociétés aborigènes sont des sociétés par transmission orale qui n'ont pas d'écrit et donc c'est un écrit très riche pour une période où on n'a pas de traces écrites on n'a pas encore la circulation d'anthropologues qui arriveront à la fin des années 20 pour les premiers tout premiers anthropologues dans ces zones-là et qui se retrouvent donc à véritablement être une source immense de quelqu'un qui en plus était au-delà de l'anthropologue puisqu'il vivait parmi le groupe sans même avoir l'idée qu'il pourrait un jour revenir donc il n'y a même pas cette idée alors que l'anthropologue même s'il vit un certain temps avec les populations il a donc l'idée d'avoir à revenir pour en donner un témoignage ou une étude alors là on est vraiment dans cette volonté ethnographique juste d'observation et de redonner ce qui a pu se vivre dans le cadre de ce groupe donc en ça c'était extrêmement riche et ça me semblait riche d'avoir à le confonder effectivement avec les autres sources qu'on peut avoir puisqu'on est dans le cadre d'un témoignage publié donc publié en 1776 ce qui veut dire que Narcisse on peut se poser la question de savoir s'il a pu tout exprimer dans son témoignage s'il a pas pu se poser des questions en se disant est-ce que ça je vais le dire est-ce que je dois le dire quel va être l'impact si je le dis parce qu'il faut quand même que je puisse vivre au moins après avec l'image de ce que les gens vont lire de mon histoire et donc il y a comme ça des dimensions différentes pour prendre un exemple il aborde des éléments au niveau religieux sur la présence de ce qu'on appelle traditionnellement un peu dans le monde d'abord origine c'est-à-dire des personnages qui sont légendaires mais qui sont fondateurs pour un groupe donné ou une personne donnée et ici il évoque Traoe un pêcheur qui est censé réussir à endormir des poissons grâce à des plantes et qui va se retrouver mangé par un poisson à la manière de Jonas et qui va d'un coup vivre ensuite sur la lune c'est le même mot pour dire c'est-à-dire le nom de ce pêcheur et la lune dans ce groupe aborigène et donc voilà il y a une sorte de récit un peu autour de ce personnage donc ça qu'il donne donc il montre bien qu'il va jusqu'à donner des éléments qui sont de l'ordre des mythes ou des légendes et que ça a du sens pour lui d'avoir à le redonner et puis il y a des choses qui vont rester aussi plus secrètes ou à un moment donné pour des raisons variées qu'il est intéressant d'essayer d'expliquer par exemple la cérémonie d'initiation alors qu'on est sûr au vu des éléments des scarifications on est sûr qu'il a pu être initié il ne redonne pas le témoignage de son initiation et ça c'est un élément important parce que encore aujourd'hui dans la zone où a vécu Narcisse Pelletier il y a toujours une communauté aborigène qui a été regroupée par les Européens à Lockhart River un tout petit peu plus au nord de la zone on est vraiment pour le coup par rapport à un petit peu au nord de Cap Direction à l'embouchure du fleuve qui est présent ici et en fait c'est intéressant parce que c'est encore aujourd'hui un des seuls rites d'initiation dont on ne sait pas exactement ce qui s'y fait alors que la plupart des rites d'initiation ont été étudiés et transmis aujourd'hui en Australie ce rite là on sait qu'il continue d'être fait dans le groupe aborigène mais on ne sait pas encore aujourd'hui exactement ce qui s'y passe donc je trouve que là c'est intéressant parce que ça nous dit quelque chose aussi du respect de ce qu'on peut imaginer comme étant du respect qu'avait Narcisse Pelletier pour le groupe aborigène dans lequel il a vécu et le fait qu'il ait saisi qu'au-delà de l'interdiction qui était présente d'avoir à transmettre ce rite et bien que c'était aussi que ça avait du sens ça avait du sens pas seulement comme étant un interdit rituel mais que ça avait du sens dans le fond dans ce qu'il avait pu y vivre et ça ça me semble un indice aussi du niveau de rencontre qui a eu lieu entre Narcisse et ce groupe et ce groupe aborigène et donc dans cette démarche là du livre il y a eu cette volonté d'avoir à faire que et bien au-delà du témoignage il puisse y avoir d'autres sources qui soient présentes donc des sources qui pouvaient être contradictoires le témoignage du capitaine d'autres sources comme ça ou des témoignages d'anthropologues par exemple qui pouvaient être en opposition avec certains éléments que donnaient Narcisse Pelletier ou Constant Merland dans son récit à un moment donné il dit qu'il n'y a pas d'espace vraiment de maison alors bon ce qui est le cas mais en même temps il y a quand même des systèmes de hutte qui sont faits surtout durant les saisons de pluie pour s'abriter donc voilà tout ça pour essayer d'aller plus précisément dans la connaissance aussi de ce monde aborigène d'utiliser dans le cadre de photos d'époque et bien des photos qui étaient respectueuses de ce monde aborigène là parce que l'idée c'était d'aller dans le même sens que ce qu'avait vécu Narcisse Pelletier et donc il y a beaucoup de photos qui sont libres de droit dans sur le monde aborigène qui sont des photos qui ont été prises au 19ème siècle mais souvent des photos volées d'aborigènes qui ont pu être déplacées mis en scène qu'on habillait qu'on disait mais prend telle position et qu'on met en scène soit dans le cas des zoos humains mais même indépendamment dans des studios photographiques et donc toutes ces photos là bien sûr elles n'ont pas de sens par rapport à cette histoire concernant Narcisse et là pour moi pour mettre des photos d'époque ça voulait dire seulement avoir des photos qui puissent être c'est-à-dire avoir du sens dans le respect de ce qui s'était vécu pendant Narcisse Pelletier et donc du coup le choix de photos qui ont été prises par des anthropologues pas très loin de la zone où a vécu Narcisse puisqu'on n'a pas de photographie de ce groupe précisément où il a vécu mais on a des photographies un tout petit peu plus au sud entre autres autour de Princesse Charlotte Bay et puis jusque dans cette zone on voyait vraiment qu'on est autour de Sea World River aussi on est dans une zone qui est très proche et où les modes de vie des aborigènes sont assez proches et donc c'était intéressant parce qu'ici on avait affaire à des photos qui n'étaient pas des photos volées mais des photos prises dans le respect des personnes et dans une vraie rencontre et que ces photos là avaient du poids parce qu'elles nous aidaient aussi à mettre en perspective un petit peu ce qu'expliquait Narcisse et donc par exemple quand il peut expliquer la gestion du deuil dans le groupe aborigène et bien de retrouver des éléments présents sur des photographies à travers des pendentifs funéraires ou des éléments ça avait du sens des cordes ou des choses qui étaient significatives du fait d'avoir apporté le deuil et bien on pouvait en trouver du coup un regard à travers les photographies sachant que pour avoir ces photographies dans l'ouvrage c'était une démarche beaucoup plus compliquée puisque si on voulait être respectueux de la démarche et de l'esprit aussi du monde aborigène ça sous-entendait de demander les droits alors à la famille parce que on n'avait pas dépassé la limite des droits donc à la famille de celui qui avait pris les photos c'est-à-dire de l'anthropologue au musée qui était détentrice des droits sur les photographies qu'il conservait et également à la communauté aborigène des personnes qui étaient représentées sur la photographie c'est-à-dire des on va dire du groupe en tout cas parmi lesquels les gens s'identifiaient comme ayant des descendants qui venaient de ce groupe-là pour demander l'autorisation d'avoir à reproduire ces photos puisque dans le monde aborigène le rapport à la photographie et à la photographie d'une personne décédée a un sens très fort qui fait que c'est comme si on avait un pouvoir sur la personne et que la démarche de respect veut qu'on aille jusque-là et donc vous imaginez les complications d'un point de vue éditorial ce que ça représente que d'avoir à envoyer du coup un projet qui puisse être lisible donc traduit aussi pour expliquer l'esprit dans lequel on faisait ce projet-là et d'être dans un dialogue avec deux communautés aborigènes celle de Lockhart-River donc là où a vécu Narcisse Pétier et puis la communauté plus autour de Princesse Charlotte Bay c'est-à-dire des îles Flinders qui étaient la majeure partie des photographies utilisées dans l'ouvrage donc ça c'est pour la conception du livre et au-delà de ces documents donc d'une approche qui se voulait pour le coup scientifique et respectueuse d'une mise en relation de ces documents et bien il y avait cette volonté d'avoir à faciliter une immersion dans cette histoire qui ou bien sûr les images quand même manquaient où on a très peu de photographies de Narcisse Pétier et donc la volonté de passer par par l'illustration par la peinture par le dessin en complément de cette approche-là donc là on rejoint ce thème c'était d'avoir à dire en fait que que de rajouter une approche sensible de cette histoire ce n'était pas se mettre en opposition en disant créer de l'image c'est forcément trahir l'histoire mais c'est de se dire en quoi le rajout d'image est un rajout certes avec une subjectivité qui est assumée c'est-à-dire de se dire ben oui le dessin que je fais il n'est pas il n'est pas il n'est pas dans une réalité objective de ce qui qui a pu se vivre mais qui est un dessin réalisé à partir d'une recherche historique c'est-à-dire en travaillant justement sur les sur les photographies d'objets qui étaient encore présents aujourd'hui c'est-à-dire que sur des peintures de rajouter des colliers qui sont des colliers que j'ai pris dans des collections qui sont présentes dans les musées de cette zone que les personnes la manière dont elles tiennent les lances le propulser le le bâton qui servait pour les femmes à pouvoir récupérer du miel et bien que tous ces éléments qui sont des éléments de détail dans les dessins soient finalement des éléments qui soient nourris par la recherche historique qui avait été faite précédemment pour l'ouvrage et donc d'avoir à se dire que la recherche historique qu'on pourrait dire scientifique elle permettait d'avoir un dessin et une peinture qui se voulait tendre vers une quelque chose qui était probable dans le dessin tout en assumant le fait que c'était une démarche qui était subjective qui était subjective avec des choix pour certaines illustrations qui était d'avoir à mettre en avant les questionnements que je m'étais posé moi en tant que personne du 20ème siècle sur cette histoire et de pas seulement laisser la place au champ historique mais d'avoir à accepter et à à assumer aussi cette part de subjectivité que je mettais dans l'ouvrage pour prendre juste quelques exemples sur ce qui peut paraître sinon peut-être pas très clair hop si je reviens sur voilà le tac dans le type de peinture ou de choses qui sont présentes dans l'ouvrage bon par exemple un travail sur un bois flotté que j'ai retrouvé à Saint-Gilles donc ça c'est plus anecdotique c'est pas marqué dans le livre mais c'était c'était voilà l'idée de se dire travailler sur cette personne forcément toute cette recherche aussi au-delà d'une recherche historique on se questionne aussi sur sur un parcours de vie sur un personnage et que forcément bien sûr tous ces questionnements il y avait la volonté que ce soit soit présent d'une manière ou d'une autre pour que le lecteur ou le spectateur pour l'exposition puisse avec moi ne pas être seulement dans une lecture historique de cette histoire là mais aussi suivre peut-être mes questionnements et comment j'ai pu accompagner cette histoire là aussi dans mon travail et donc dans cette idée c'était c'était d'avoir à travailler aussi sur Narcisse en tant que fragment c'est-à-dire de me dire la vie de Narcisse forcément on n'en a qu'un fragment que j'ai beau et qu'on aura beau faire toutes les recherches historiques du monde travailler en histoire c'est travailler que sur des fragments c'est comment Georges Duby le célèbre médiéviste qui l'expliquait clairement et qui assumait aussi de temps en temps sa part de subjectivité en disant que que dans son écriture que même si c'était un très grand historien et très méticuleux dans son travail il expliquait que la part d'invention dans ce qu'il disait pour employer ces termes était forcément présente c'est-à-dire que c'est écrire entre les sources et c'est écrire sur les vides aussi et qu'écrire sur les vides forcément il y a une part de créativité elle est plus ou moins assumée selon le type d'ouvrage mais elle est présente et ici intégrer pour moi du dessin et pour d'autres ouvrages l'écrit je reviendrai dessus c'est assumer aussi cette part de subjectivité dans une démarche qui peut être autrement globalement histoire donc là de travailler sur le fragment mais aussi travailler sur le bois flotté dans le sens de dire l'histoire de Narcisse c'est une histoire de bois flotté une petite part comme ça d'un lieu qui se retrouve à être perdu échoué dans un autre lieu on est bien sur ça et cet aspect morcelé avec tout ce que ça questionne sur l'identité et sur une identité morcelée donc voilà autre exemple de création un travail à la peinture sur couverture de Bible donc une couverture une ancienne couverture et une couverture en cuir où pour moi il y avait la volonté de multiplier un peu les sens derrière ça alors il y a le jeu sur le regard dans l'eau où bien sûr vu son histoire s'appeler Narcisse on peut se dire qu'il y a une dimension qui est déjà poétique en soi que de se dire avec ce personnage qui va avoir du mal avec sa propre identité durant l'ensemble de sa vie à savoir finalement qui il est de se retrouver à le représenter comme ça se regardant dans l'eau à travers ces différentes époques c'était de jouer sur ce prénom là mais également de travailler sur cuir ça avait du sens parce qu'il est de famille de bottiers donc de cordonniers son père et ses deux frères sont cordonniers donc lui il a vécu dans le cuir toute sa jeunesse donc le cuir ça a du sens que d'utiliser ici un support d'illustration et puis le cuir c'est quoi ? c'est la peau donc sur la notion aussi d'identité avec toutes les problématiques qui ont pu peut-être se poser pour lui sur ce qu'il est et qui il est et comment il a pu traverser ces différentes époques en se disant qui je suis quoi et est-ce qu'il a réussi à lui donner une réponse à un moment dans son existence alors est-ce qu'on arrive tous je ne sais pas mais en tout cas à savoir d'où je suis quoi de comment de quel lieu et comment j'arrive à ancrer mon identité là-dedans donc un jeu là-dessus et puis c'est une couverture alors au-delà du fait que ce soit une couverture de Bible qui n'a pas été martyrisée parce qu'elle était déjà détachée je tiens à ne croiser personne sur cette démarche artistique mais c'était une couverture de livre et pour moi c'est aussi de faire écho au fait que Ben Narcisse il a donné un témoignage il y a un livre au bout qui a été publié en 1776 et que ce témoignage aussi donne du sens à ce parcours dans le fait d'avoir à témoigner et à transmettre quelque chose et que le dans ce respect et cette transmission de cette histoire il y a quelque chose qui a du sens jusqu'à aujourd'hui donc juste voilà c'était quelques exemples de ces travaux avec un travail qui a pris des formes variées qui pouvait être juste donc travail à partir de photos bien sûr de lieux mais dans l'idée de dire pourquoi pas seulement mettre des photos de lieux même aujourd'hui c'est d'essayer d'avoir à renforcer par le dessin d'aller plus loin en fait que seulement l'illustration au sens premier du terme c'est à dire que le mot illustration a toujours un sens qui peut être des fois un peu péjoratif de dire on illustre et on fait du joli pour pouvoir faire de la belle image alors oui bon c'est vrai que forcément ça aide à rendre l'ouvrage entre guillemets beau enfin j'espère mais pour moi il y a cette idée de se dire oui mais je donne du sens je renforce le sens donc là par exemple le fait de travailler sur ce rocher cette forme qui existe déjà mais d'avoir à se dire ben je renforce visuellement l'effet que là on a comme une sorte de rocher qui est une forme de bouche quoi c'est à dire aussi cette en quoi le paysage englobe mange avec tout ce que tout le tout l'imaginaire présent aussi autour de cette histoire autour de la sauvagerie du cannibalisme et de ce que ça peut représenter et de la peur présente aussi pour Narcisse au moment où il est abandonné dans ses lieux sur ce qu'il va devenir auprès de cette population avant qu'il ne soit vraiment adopté on peut imaginer les peurs qui étaient présentes pour une population qu'ils ne connaissaient pas donc voilà d'avoir à se dire on représente on représente un paysage qui si on regarde rapidement peut paraître juste on fait un joli paysage mais d'avoir à essayer de réfléchir sur le sens sur l'empreinte la trace un écho à travers ce côté un peu pointilliste bien sûr à l'arabe origine et à tout ce que ça peut donner la réflexion sur sur cet aspect de fenêtre c'est à dire qui est présent plusieurs fois dans les peintures c'est à dire on travaille sur un support qui a déjà un vécu sur le carton mais aussi d'avoir à se dire voilà quel est est-ce qu'à chaque fois notre angle de vue il est par fragments est-ce qu'on qu'est-ce qu'on sait finalement d'une histoire et de se méfier à ne pas faire des généralités de ce qu'on sait parce que finalement on ne voit à chaque fois que des petites fenêtres de ce qu'on étudie et de ce qu'on perçoit donc voilà de jouer avec des supports ici vous avez derrière une gravure qui s'appelle le paradis perdu donc qui est une représentation complètement religieuse de l'image d'Adam et Ève chassée du paradis et en fait que j'utilise en travaillant sur une scène où Narcisse se retrouve au moment où il revient chez lui on fait un grand feu de joie type feu de la Saint-Jean pour l'accueillir c'est la fête les ouras et tout ça et en fait Narcisse va se mettre à danser à la manière aborigène autour de ce feu et on peut imaginer l'impact énorme que ça a pu avoir pour les populations qui étaient présentes de se dire qui c'est qui revient c'était censé être l'enfant du pays et en fait non c'est quelqu'un d'autre c'est quelqu'un d'autre qui a autre chose qui a une culture différente et qui est sa richesse mais qui n'a pas été perçue à ce moment-là pas forcément comme une richesse en tout cas pas par tout le monde pas par la plupart et donc d'avoir à jouer sur ce terme en se disant ben oui le paradis perdu il est où quoi ? quand Narcisse y revient il est où le paradis perdu ? est-ce que c'est le fait de retrouver le paradis perdu c'est-à-dire sa jeunesse ce monde-là avec l'église donc de jouer sur l'écho aussi religieux qui est l'église où il a été baptisé et où le lendemain de cette scène il va y avoir une cérémonie religieuse d'action de grâce à son retour et qui en même temps teintait aussi d'une manière de gommer peut-être tout l'aspect religieux qu'il a pu vivre durant ses 17 ans on sait que enfin il y a des sources mais qui sont des sources très indirectes donc il faut prendre avec beaucoup de pincettes mais qui évoquent qu'il a été exorcisé ce qui n'est pas improbable au vu de l'époque c'est-à-dire cette cette crainte aussi de se dire il arrive avec avec tout quoi il arrive avec une culture mais aussi toute cette toute cette dimension-là quoi donc ce paradis perdu est-ce que c'est ce qu'il retrouve ou est-ce que c'est ce qu'il a laissé là-bas c'est ces deux dimensions et bon de jouer bien sûr à travers le contre-jour face au feu sur cette dimension toujours d'identité et de se dire il devient un peu il hérite de cette culture quoi en devenant ou en étant plus aborigène que de cette culture-là donc juste aussi pour prendre comme ça quelques exemples ponctuels je vais prendre toutes les illustrations de l'ouvrage pour vous les expliquer une par une c'est pas le but mais c'est seulement d'essayer de faire comprendre aussi à travers ça comment le dans la démarche même de la création c'est pas c'est pas c'est pas dans le but de faire du joli en fait le but il est enfin pour ma part en tout cas il était il était pas là il était vraiment d'arriver à à créer du à créer du sens dans le fait d'avoir à se dire d'essayer de transmettre tous les questionnements qui m'ont nourri durant ce travail-là quoi et d'avoir à essayer de les mettre en dessin pour que ce soit pas une que ce soit pas expliqué en dessous avec des sous titres mais que ce soit seulement justement sur la manière dont les personnes allaient aller vivre le rapport aux images et bien peut-être que voilà ça allait dérouter poser des questions donc là c'est un un jeu de clin d'oeil par rapport au tableau de Caravage sur le doute de saint Thomas qui est représenté en train de mettre son doigt dans la plaie de Jésus donc une représentation religieuse traditionnelle en jouant sur la rencontre de Narcisse avec les scientifiques à Paris avant son retour chez lui à Saint-Gilles et d'avoir à se dire voilà d'avoir à jouer sur la représentation c'est vraiment du jeu à se dire le Narcisse qui revient alors que tout le monde le croit mort c'est on est dans une résurrection d'avoir à jouer sur un contraste entre le noir et blanc donc le choc aussi de civilisation entre cette approche scientifique et le et d'avoir le Narcisse qui montre ces scarifications qui sont comme ici les comme des voilà des plaies de cette de cette histoire en tout cas des marques des preuves aussi visuelles de ce qu'il a de ce qu'il a vécu et donc d'avoir à à s'amuser de cette de cette opposition et des clins d'oeil qu'on peut qu'on peut y faire c'était voilà pour quelques exemples alors après j'ai pu dans aller au-delà dans certains moments de la création sur les parties plus mythologiques aborigènes et de jouer sur des personnages ici le Traoe dont je vous parlais tout à l'heure que je représente comme ça de façon à la manière de ce que j'appelle les tétards qui est présent dans mon travail artistique par ailleurs pour ceux qui ont pu circuler un peu sur mon site internet ou autre vous retrouverez ce personnage et que j'ai réutilisé en clin d'oeil qui est pour moi un travail sur l'humain mais dans dans le dépassement un petit peu du domaine culturel sur des personnages comme ça un peu avec une tête déformée et que je ou ici je je travaille sur le de façon plus poétique en fait donc d'avoir à faire des échos qui dépassent le cadre d'une d'une simple d'une simple illustration alors ça c'est pour ce c'est pour ce travail là je j'espère que je suis pas que j'ai le temps je ne sais je vérifie je vais dire quand même quelques quelques mots pour pas trop pour pouvoir aussi répondre à des questions qui seraient présentes mais sur mes autres travaux parce que je crois que c'est intéressant de mettre ça aussi en continuité avec avec le reste comment je me suis retrouvé à vraiment croiser ces approches peut-être sensibles et documentaires puisque c'est un peu la spécificité ce travail c'est parti vraiment d'un travail sur les sur les sur les sur les camps d'extermination donc sur une thématique très très différente puisque j'ai pu faire un voyage en en Pologne dans les camps d'extermination en Asie donc accompagné de trois anciens déportés Raphaël Estreil, Ida Grinspan et Jules Finsang et en fait au moment de de ce voyage c'est vrai que j'y allais certes avec une approche qui était de d'historien à l'époque j'étais encore professeur d'histoire ce que j'ai pas expliqué dans mon évolution mais donc après mon mon cursus d'histoire j'étais pendant une dizaine d'années professeur d'histoire et en parallèle auteur-illustrateur et là maintenant depuis trois ans que je me consacre que au travail d'auteur-illustrateur même si je continue à nourrir bien sûr la recherche historique et les rencontres avec aussi des élèves et donc là dans le fait de faire ce voyage en fait je me suis dit oui bah oui j'y vais avec en tête l'approche historique de se dire en allant sur place ça va aider à aussi peut-être saisir comprendre et pouvoir mieux transmettre et en fait avant d'avoir à prendre l'avion je me retrouvais à me promener pendant le quartier Saint-Michel et à j'y vais à avoir acheté un carnet en me disant oui mais je sais que ça va être enfin on va pas dans un lieu comme ça de façon anodine ça va forcément embrasser et je vais prendre un carnet pour dessiner écrire pour gérer l'émotion pour faire ce que j'ai l'habitude de faire quand j'ai besoin de gérer cette émotion là et donc c'est à dire d'avoir à travailler sur l'approche sensible en fait et de façon anodine sans que ce soit puisque j'avais déjà publié des livres mais vraiment le j'ai fait en tout cas j'ai fait ce carnet avec vraiment ça m'est pas venu à l'esprit au moment où je l'ai fait d'avoir à me dire ça en deviendra quelque chose et durant la semaine en gros de voyage j'ai pas arrêté j'ai dessiné l'écrit de debout en faisant les visites tout le temps et en fait à la fin du voyage en montrant le carnet aux anciens déportés avec qui j'étais enfin il me dit il faudrait que t'en fasses quelque chose et entre autre Raphaël Israël qui a du coup après préfacé le livre qui est le président de l'Union des déportés de Schwitz et qui a publié d'ailleurs plusieurs années après il y a pas très longtemps son témoignage qui est très beau à lire et bien il m'a dit ça serait vraiment bien que t'en fasses quelque chose je sais pas enfin bon pour l'instant c'est vraiment des notes et c'était très il y avait un côté très personnel et très fragmentaire et le temps est passé comme ça et je me suis retrouvé à rencontrer l'éditeur qui est le même justement que le livre sur Narcisse qui s'est fait beaucoup plus tard parce que là le carnet voyage dans les camps ça a été le premier travail où se sont croisés les approches documentaires essentielles et en fait j'ai rencontré l'éditeur et je lui ai dit j'ai eu un coup de coeur sur ces ouvrages et je lui ai dit j'ai bien un projet et là j'ai rien avec moi j'en parle comme ça et il a tout de suite été intéressé et en fait j'ai eu l'éditeur avant d'avoir à faire l'ouvrage finalement c'est à dire j'avais un carnet j'avais un carnet qui était comme ça dans un état brut et en fait l'éditeur m'a demandé quelques dessins quelques pages du carnet et m'a dit ok je t'envoie le contrat bon ah d'accord mais alors le livre il est pas fait quand même que j'ai un peu de temps pour le faire et donc et ça a été intéressant parce qu'en fait sur un thème comme ça je pense que j'aurais eu beaucoup de mal à le faire si je n'avais pas eu déjà un éditeur qui m'avait fait confiance en fait sur la démarche et il a fallu vraiment penser le livre et ça a été complexe et à un moment donné vraiment ce livre m'a permis de comprendre en quoi je n'aurais pas pu réaliser ce livre s'il n'avait pas été historien parce que sur une thématique comme celle-là c'est extrêmement périlleux d'avoir à se permettre d'écrire sans être sans avoir une légitimité c'est à dire sans être témoin de famille de témoins ou sans avoir une approche historique précise c'est à dire d'avoir travaillé sur les sources claires qui concernaient ce sujet parce que vu la présence du négationnisme et encore aujourd'hui c'est pas possible on ne peut pas dire enfin je me serais fait je pense trucider avant même que le livre ne sorte et donc et pourtant mon approche n'était pas seulement une approche historique il y avait vraiment l'idée d'avoir à faire un carnet de voyage ce qui n'avait jamais été fait sur un des lieux comme ça c'est à dire avoir à se dire qu'est-ce qui se passe ici dans la rencontre avec les lieux par le dessin par l'écriture en quoi tout ce que je sais de cette histoire mes lectures de témoins mes lectures d'historien me permettent d'accompagner ce voyage et d'y donner du sens mais en quoi la part sensible de cette approche elle est essentielle et ça partait d'un constat aussi que j'avais pu avoir en tant que professeur c'est à dire de se dire comment transmettre un thème comme ça c'est à dire que soit il y avait les deux possibilités de se dire de montrer un tableau de chiffres avec le nombre de morts par quand et de se dire mais qu'est-ce que ça peut qu'est-ce que ça peut évoquer ça évoque rien et même pour nous ça nous évoque rien de dire 5 à 6 millions de morts oui alors d'accord 5 à 6 millions de morts qui peut concrètement se visualiser s'imaginer ce que ça peut vouloir dire 5 à 6 millions de morts plutôt que 1 million plutôt que 100 000 plutôt que c'est tellement on est tellement sur des proportions qui ne sont pas de l'ordre du raisonnable qu'il n'y a pas de ça n'a pas de sens et ou alors donc soit on cherche à quelque chose sur des tableaux un peu froids finalement soit on cherche à à montrer ce que j'ai pu faire dans ma jeunesse on est forcément fiers à montrer nuit et brouillard à des jeunes et du coup à chercher quoi ? à chercher un traumatisme par l'image qui n'est pas forcément juste c'est à dire à montrer des images de de corps transportés au tractopelle qui sont en plus des images finalement qui ont un impact visuel très fort mais qui sont assez fausses parce que les images qui sont utilisées en nuit et brouillard sont les images en fait des des personnes qui à la libération des camps essayent de gérer les les cadavres donc c'est pas les nazis eux-mêmes en train de transporter des corps donc l'impact visuel qu'on donne en plus est pas juste par rapport à ce qui se passe enfin c'est compliqué quoi ce rapport à l'image parce que on a très peu d'images effectivement de de la maltraitance des camps des corps dans les camps même donc c'est tout ça est très compliqué et c'était d'avoir à me dire à travers une approche qui est une approche qui se vaudrait peut-être intermédiaire entre l'approche sensible et documentaire c'est à dire qui s'appuie bien entendu sur l'approche documentaire mais qui ne s'y limite pas à travers l'intégration du dessin de textes qui peuvent être aussi d'ordre poétique d'avoir à se dire comment accompagner en fait sans forcément choquer sans forcément être dans une violence visuelle qui est insoutenable mais d'avoir à donner à ce que l'art ou l'approche du dessin puisse être intermédiaire c'est à dire à se dire en accompagnant quelqu'un qui fait ce voyage là mais qui lui n'a pas été touché directement mais qui nous prend par la main pour nous amener aussi vers les témoins vers les lieux et en essayant d'amener ces éléments documentaires et bien on se retrouvait sur des questionnements qui pouvaient être intéressants et qui pouvaient avoir du sens et du coup amener du sensible sans gommer la part documentaire ou sans la mettre en concurrence avec les documents et sur un thème comme les camps c'est particulièrement quelque chose qui est sensible, qui est difficile mais je crois que c'est une ligne qui peut avoir du sens et je crois que si on veut que les camps d'extermination véritablement intègrent le patrimoine mondial et ne soit pas non plus cloisonné à un domaine historique dans lequel on ne pourrait pas sortir ou sur lequel on ne peut pas avoir de paroles ou d'images qui ne soient pas seulement purement dans un cadre historique par peur aussi du négationnisme je pense que le fait de l'ouvrir tout en respectant au maximum tant qu'on le peut bien entendu ce cadre documentaire historique c'est une manière aussi de le rendre de l'intégrer je crois dans une histoire mondiale et je crois que ça a du sens et du poids aujourd'hui et c'était un parti pris fort je pense face aussi à des difficultés qu'ont pu avoir certains historiens de l'art je pense à Georges Didier Huberman qui est un historien de l'art qui a travaillé sur les photographies les quelques photographies qui avaient été prises clandestinement dans les camps je sais que je suis long mais je vais m'arrêter à un moment donné qui ont été prises clandestinement dans les camps et sur qui ont qui ont été fortement pris à partie on va dire par un certain nombre d'historiens comme Lansman entre autres et d'autres en disant que ce n'était pas possible en gros d'avoir une approche d'historien de l'art sur ces photos-là parce que pour lui dire que ces photos étaient une image des camps c'est comme si du coup on réduisait les camps à l'image qu'elles pouvaient être que donnaient ces quelques photographies et il y avait comme un blocage sur le fait de se dire qu'il pouvait y avoir du coup une image des camps et bon ce qu'on peut comprendre dans la logique mais du coup je trouve que c'est c'est un côté très enfermant aussi que de limiter à ce point le regard alors que son regard n'a rien de négationniste et qu'il est dans une étude complètement scientifique de ce travail et je crois que là on est justement sur ces questions de frontières avoir à se dire je crois que l'approche scientifique elle peut avoir besoin elle peut s'enrichir d'une approche qui est qui est différente bon alors là on est dans le cadre des sciences humaines en plus où effectivement le terme humain renforce bien le fait que qu'on travaille sur l'humain on travaille à partir de témoignages à partir d'écrits à partir de restes et que tout ça nécessairement conserve sa part aussi de subjectivité et que la création elle peut rentrer en résonance avec ça et qu'au contraire elle peut aider à rentrer dans l'approche plus scientifique elle peut être une porte d'entrée elle peut être une porte d'entrée et qu'en particulier sur un sur un sur un sur un public qui n'a pas forcément qui va pas forcément y rentrer facilement et là je pense à un public de jeunes par exemple et bien ça peut être une porte d'entrée qui est riche et qui est intéressante que d'avoir à se dire et bien cette ouverture là elle va me donner une approche qui peut être différente, variée et de permettre de rentrer dans l'approche plus scientifique et dans les rencontres que j'ai pu avoir autour du carnet par exemple sur les camps c'est certain qu'il y a des choses qui ont pu se vivre avec et se dire avec des jeunes qui ne seraient pas rentrés sur un ouvrage de mille pages comme l'histoire des camps par Raoul Hilberg ou autre qui est un pavé qui est passionnant et indispensable mais qui ne sera pas la porte d'entrée ou la plus simple pour rentrer sur ce thème alors je m'arrête là je me coupe juste pour dire que dans ces approches j'ai pu avoir cette approche sur le conflit et sur un autre thème puisque l'approche est aussi dans le même sens j'ai pu travailler sur les modèles égyptiens qui sont ces petites statuettes qui étaient présentes dans les tombes en Moyenne-Egypte sur un ouvrage qui s'appelle Maître de Vie qui est en fait un livre accordéon alors si vous avez l'occasion de feuilleter les livres que j'ai pu faire vous verrez que j'aime bien aussi le lien entre la forme et le fond c'est-à-dire qu'il y a un vrai travail sur l'objet livre aussi que ce ne soit pas seulement le fait d'avoir à mettre des textes, des dessins mais qui est vraiment une construction sur le livre, le format et qu'il soit réfléchi qu'il soit réfléchi avec des éditeurs qui me suivent parfois dans mes... en tout cas qui sont assez en dialogue pour pouvoir qu'on construise quelque chose qui je pense a du sens quoi donc là il y avait vraiment un travail sur l'objet qui participait aussi au sens que je voulais donner à cet objet livre et où on a donc en fait trois parties dans le livre il y a vraiment cette rencontre avec ces objets qui est une collection d'un musée c'est-à-dire l'idée à un moment donné je me suis retrouvé face à ces objets en me disant il y a une rencontre qui a lieu là c'est-à-dire que ces objets ils me parlent, ils ont quelque chose à me dire alors que j'aurais jamais dû les rencontrer ils ont 4000 ans, ils devaient être au fin fond d'une tombe en Moyenne-Egypte et jamais la rencontre elle aurait dû avoir lieu avec ces objets et pourquoi la rencontre elle se fait à un moment avec des objets quoi ou avec des oeuvres d'art et pour moi c'est un questionnement qui est intéressant de se dire on passe dans un musée, il y a 10 000 oeuvres d'art et pourquoi à un moment donné on s'arrête devant un et on se dit là il y a quelque chose, elle me parle quoi qu'est-ce qui fait qu'il y a cette rencontre à la Dieu et donc j'ai voulu creuser ça sans trop savoir où j'allais je me suis mis à écrire, dessiner sur ces petites statuettes et puis je me suis dit il faut que je creuse en fait l'histoire de l'art aussi de ces statuettes quoi pourquoi ces statuettes là me parlent plus que les statues qui sont à côté ou des papyrus ou ce qui était présent dans cette exposition et ce musée quoi et donc d'avoir à me dire ben là l'histoire de l'art en creusant la place de ces statuettes dans l'art égyptien et bien ça me permet de comprendre aussi pourquoi au niveau de ma sensibilité la rencontre elle a eu lieu et d'avoir aussi à creuser d'un point de vue personnel en lien avec mon histoire qu'est-ce qui fait que cette rencontre elle a lieu à ce moment là et qu'est-ce qui est en jeu pour moi à ce moment là pour que la rencontre elle se fasse et je crois que on est vraiment dans ces liens qui peuvent se faire en fait entre la recherche documentaire et l'approche sensible c'est que dans les deux cas on est dans de la recherche en fait dans les deux cas on est dans une forme d'expérimentation c'est à dire que faire je crois créer c'est pas en tout cas ça n'a jamais été pour moi d'avoir à me dire paf je me mets devant ma feuille et c'est parti je crée bon c'est une recherche c'est à dire qu'on crée on recrée on se questionne on se dit on va dans ce sens là pourquoi et puis on avance en fait et c'est finalement pas si éloigné de ce qui est une recherche scientifique où le questionnement il est présent et que si la recherche elle se veut vraiment recherche c'est justement parce qu'on est dans un questionnement permanent et que la part de créativité elle est nécessaire dans la recherche scientifique quelle qu'elle soit si on veut que ce soit vraiment une recherche scientifique qui avance ou qui soit dans un qui amène du progrès sinon elle ne fait que répéter si elle ne contient pas sa part de créativité et je crois que ce lien là il est dans mon point avec une approche très humble humble on pourrait dire à mon niveau mais c'est cette je crois que cette dimension qui pour moi a du sens je m'arrête la première c'est le labo des savoirs c'est le labo des savoirs